Cependant, le chroniqueur a choisi de voter pour Koh-Lanta, soi-disant, pour La Plage. Jean-Michel Maire a alors décidé dire toute la vérité sur les vraies raisons de ce choix ne fait pas son collègue, révélant ce qu'elle avait dit, avant le programme, pendant le maquillage. Signèrement, Nice France 2012 l'a interrompu en le suppliant pas non pour dire cette anecdote. Ce n'est pas l'endroit ou le moment. Non mais Jean-Michel, Jean-Michel, guillemets double, a insisté pour celui qui revient d'un séjour écrasant dans un monastère. Celui qui conduit 6 à 7 ouvert à tous sur C8 avant TPMT. Lui a ensuite promis qu'elle le mettait en avant dans son programme. Je m'en fous, a répondu son interlocuteur, déterminé à tout dire l'antenne. Elle ne se souciait pas des deux programmes. Elle seulement demandait qui chacun des programmes, pour voir selon son avenir télévision son intérêt choisir l'un ou l'autre. A déclaré Jean-Michel Maire, provoquant réduction sur Benjamin Castaldi ensuite rappeler que Société ALP, Produit Foie Koh Lanta, et Fort Boyard, ou Delphine Vespizer travaillent en incarnant le personnage de Blanche.in. ALP fait partie du groupe Banijay. Tout comme H2O qui touche pas mon poste et les 6-7 ouverts tous sur C8. L'hôte a donc laissé entendre que son chroniqueur avait saisi l'opportunité cette séquence cirée. Les pompes la boîte production ALP et du groupe Banijay. Cela s'appelle la conscience professionnelle et la société. A déclaré Delphine Vespers et Hugo Malet.